Recette du jour, la bûche de Noël. Et oui, c'est une tradition, on a décidé de vous présenter une version simple à la vanille, très facile de tout simplement la modifier pour la rendre une bûche au chocolat. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une tasse de farine, de 2 cl à table de poudre à pâte, vous aurez besoin de 4 cl à table d'eau, une tasse de sucre, 4 oeufs, donc on va séparer le jaune du blanc, de la vanille, et comme je vous disais aussi, les blancs d'oeuf. Ça c'est la première étape qu'on va faire, on va venir séparer notre jaune du blanc avec notre petit accessoire tout en un. Alors, on vient tout simplement ouvrir l'oeuf, on vient le déposer et naturellement, donc le jaune va s'en aller au centre, et sur les côtés, le blanc va tout simplement se séparer, regardez, dans le temps de le dire. Et voilà, on va amener le jaune juste ici, ici et ici, et voilà. Donc on va débuter, c'est la première des étapes, on va venir monter les blancs en neige. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir déposer nos blancs à l'intérieur, juste ici. Ça va beaucoup mieux s'ils sont froids, OK? Donc c'est pour ça, quand vous les séparez, gardez-les au frigo, ça va vraiment être plus simple, vous allez voir, ça va monter plus naturellement. Puis aussi, une des choses pour vous aider, des fois, de juste ajouter une cuillère à thé, ou une cuillère à thé, mon Dieu, pardon, une cuillère à table, donc de sucre, ça va aider à faire tenir les blancs d'œufs en neige vraiment plus facilement. Donc on vient s'installer, donc très facile, on a nos petits points vraiment pour venir barrer le tout, et on va venir en fait s'installer à la position numéro 1. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que si, exemple, ça devenait plus difficile, mettons pour un gâteau, on pourrait s'en aller à la position numéro 2. Et on y va! On va venir jeter un coup d'œil pour voir ça ressemble à quoi. Donc tranquillement, là, on voit là, ça commence à monter, à épaissir, mais vraiment ce qu'on veut, c'est des beaux pics fermes, parce que ça va nous aider plus facilement à plier, puis c'est ce qui va donner vraiment une texture maximale à notre gâte, à notre bouche. Et on va venir voir, et là, oui, regardez-moi ça! Super! De belles textures! On a des beaux pics! Donc on va garder ça de côté, on va pouvoir tout simplement se débarrasser ici de notre accessoire. Maintenant, prochaines des étapes, on va venir ce qu'on appelle tirer les ingrédients. Donc on va venir prendre le sucre, une tasse, ainsi que les œufs, les quatre jaunes d'œufs, comme ça, juste ici. On vient s'assurer de tout gratter, et on va ajouter la vanille aussi. Et là, on va venir mélanger ça ensemble. Donc ça, c'est toujours une des premières étapes. On fait toujours les ingrédients humides dans la pâtisserie ensemble, et on va faire les ingrédients secs dans un autre bol. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va vraiment aider à la texture, puis ça va réduire les mottons, qui vont tout simplement, là, les mottons. Le gars, il est vraiment, là, du Québec. Les mottons, ça va réduire les mottons. Donc, j'ai brancé ça. Quand j'ai une belle texture crémeuse, avec un foin aussi, là, vous venez juste, tu sais, vraiment bien brancé, puis vous allez voir le mélange éclaircir. C'est vraiment ça qu'on recherche. Donc, première des étapes, elle est faite. On met ça de côté quelques instants. On va venir chercher notre autre bol, et on va venir se mélanger nos ingrédients secs. Donc, la farine, la poudre à pâte avec le sel. Donc, c'est toujours important de venir les mélanger, parce que souvent, la poudre à pâte est le bicarbonate de soude. Le soda, OK, comme si vous avez regardé la vidéo de débit tout à l'heure sur le biscuit, on veut toujours les mélanger, parce que c'est des types d'ingrédients qui vont avoir tendance à s'agglutiner, puis ça va faire une boule dure dans notre gâteau, puis c'est vraiment pas intéressant. Donc, j'ai mes ingrédients secs comme ça, juste ici. Qu'est-ce que je viens de faire, c'est qu'on vient amener les ingrédients secs dans les ingrédients crémés. Donc, on y va progressivement. Donc, j'en mets environ la moitié de mon bol, et je vais venir ajouter environ la moitié d'eau, comme ça, juste ici. Et on va venir mélanger ça progressivement ensemble. Donc, on ne veut pas les amener tout d'un coup, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des mottons qui se forment. J'en ai une partie, comme ça. Je vais venir ajouter le reste. Et je vais venir ajouter le restant de l'eau, comme ça, juste ici. On vient terminer de mélanger. Et pour terminer, on termine toujours avec cette partie-là, on va venir amener les blancs d'œufs, donc les blancs montés en neige, dans le mélange. Et qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier à l'aide de la spatule, et non à l'aide d'un fouet, parce qu'on veut garder l'onctuosité, donc l'air, l'oxygène, qu'on a fait rentrer à l'intérieur de nos blancs d'œufs. On vient prendre la spatule et on vient tout simplement s'assurer de tout avoir. Comme ça. Et voilà. Je vais mettre ça juste ici. Et là, tu fais juste attention, tu viens plier les blancs d'œufs à l'intérieur du mélange. Donc ça, il ne faut pas y aller trop rapidement, trop fort. Vraiment, on ne veut pas brasser, on veut vraiment incorporer tout simplement les blancs d'œufs à l'intérieur de notre mélange. Une fois que c'est bien mélangé, donc on a incorporé, puis on voit, tu sais, la texture va garder une texture fluffy. Moi, c'est ça que j'ai toujours. Donc, dans un gâteau, on aime ça quand c'est onctueux, donc on veut que ça soit fluffy. Yummy fluffy. OK? Fait, comme ça, juste ici. Fait que là, on le voit, j'ai une belle texture, c'est onctueux, on le voit, j'adore ça. Donc, je vais venir chercher tout simplement ma plaque. Donc, c'est une plaque de silicone. Et qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir étendre mon mélange sur la plaque. on va envoyer ça pendant environ, je vais juste revérifier le temps de cuisson, c'est un 15 minutes de cuisson, donc c'est quand même très rapide, à 350 Fahrenheit. Donc, on vient étendre le mélange sur la plaque. Donc, vraiment, on veut y donner le plus possible la grandeur de la plaque. Elle est vraiment conçue pour ça, vraiment, je vous dirais, c'est ça, sa spécificité. fait ça. Puis, bien évidemment, c'est sûr qu'en la mettant au four, elle va reprendre de l'expansion. Fait que moi, ce que je veux, c'est vraiment juste m'assurer que ça soit le plus égal possible pour que ma bûche aussi soit le plus égal possible quand elle va cuire et quand je vais venir pour la démouler complètement à la fin. Donc ça, je garde ça de côté en attendant. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux juste, en fait, vous expliquer qu'une fois que ça va être cuit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre une, dans le fond, une serviette humide. On va venir étendre la bûche sur la serviette humide, donc d'eau froide, vraiment, pour créer le contraste. Puis, on va venir donner tout de suite la forme à la bûche et on va la laisser rouler dans la serviette pour qu'elle refroidisse. Ce qui fait en sorte que quand je vais la dérouler pour venir étendre mon crémage, mon crémage, pardon. Donc, mon crémage va vraiment, dans le fond, avoir de la facilité à la rouler par la suite. Qu'est-ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on a décidé de venir mettre une garniture très, très simple. Donc, on va utiliser le sucre à la crème mou que vous avez vu dans une autre vidéo. On va venir se griller des noix de Grenoble. Donc, c'est très simple. On les met dans le couvercle de notre top ronde. On va envoyer ça à coups de 1 à 2 minutes au gros maximum au micro-ondes, vraiment, pour qu'on les voit griller, changer de couleur. On va mélanger ça vite, vite. Ça va vraiment avoir une belle texture et ça va augmenter le goût de la noix. Et une fois, en fait, qu'on va avoir mis des noix à l'intérieur avec le sucre à la crème, qu'on va avoir roulé la bûche, on va venir remettre quelques morceaux aussi de notre grenoble et on va venir saupoudrer tout simplement du sucre en poudre, du sucre à glacé à l'aide d'un petit tamis, tout simplement, pour venir faire une belle décoration. Et voilà, dans le temps de le dire, en à peine 30 minutes, vous avez votre bûche de Noël. Sous-titrage ST' 501